Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau épisode de Barbie truc à la demande générale vous avez envoyé des commentaires vous m'avez envoyé des messages et donc aujourd'hui on va parler de bombes de peinture la première chose qu'on va un peu évoquer c'est les bombes en elles mêmes pour comprendre comment ça marche il faut savoir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur une bombe c'est constitué tout simplement de l'enveloppe extérieure il ya de la peinture du gaz et une bille le conteneur est mis sous pression avec le gaz et quand vous appuyez sur le petit truc du cap et ben en fait il ya la peinture qui est projetée c'est relativement simple la bille sert à mélanger la peinture c'est en gros une vue générale de qu'est ce que c'est qu'une bombe de peinture maintenant on va parler un peu plus spécifiquement des marques des marques et des qualités j'utilise trois marques principales et ensuite dans ces marques principales il ya quatre ou cinq quatre ou cinq différentes sortes de bombes de peinture la première qui est une des bombes de peinture que j'utilise le plus c'est montana qui est une boîte espagnole qui fabrique des bombes de peinture donc c'est mtn et j'utilise deux sortes de bon j'utilise la montana hardcore qui elle corrosif sur certains plastiques qui par contre tient très très bien et j'utilise la 94 qui est une bombe qui elle est acrylique pas corrosif sur le plastique si j'ai besoin par exemple de peindre une impression 3d ou un truc comme ça je vais utiliser de la 94 si par contre j'ai besoin de peindre du bois ou du métal je vais utiliser la hardcore la deuxième marque que j'utilise et que j'utilise en ce moment de plus en puisque j'ai un fournisseur qui va très très loin c'est la marque qui s'appelle flame la particularité de cette bombe par rapport à la montana hardcore c'est qu'en fait en fait quand la peinture se met sur votre support elle va pas simplement former une couche mais en fait elle va comme un espèce de truc un peu comme de l'époxy qui va faire que la peinture est extrêmement dur ça c'est vachement sympa j'ai deux autres sortes de bombes j'ai de la liquitex qui est un peu comme la montana 94 et ensuite j'ai aussi de la montana mais la industrielle principalement là c'est du vernis il existe plein de marques de bombes là en tout cas c'est les bombes que moi j'utilise personnellement Vient la question ensuite où acheter ces bombes moi j'ai deux endroits où je me fournis principalement le premier c'est un magasin physique mais ils font aussi de la vente par correspondance alors je suis pas du tout affilié avec ces magasins je fais la pub parce que c'est là où je vais et ils sont plutôt sympa le premier qui va vendre de la montana et plein d'autres bombes c'est all city c'est un magasin spécialisé dans les bombes et le graffiti et tous ces trucs là il y en a un paris un marseille un je sais plus trop où ils font aussi de la vente par correspondance le deuxième où je m'achète la flame et la liquitex c'est roger plaie ou roger pied je sais pas quoi un magasin qui vend des fournitures d'art dernière chose le prix c'est super important souvent dans les magasins de bricolage on voit des bombes de peinture qui en sont entre 12 et 15 euros c'est pas le prix que vous devez payer pour une bombe de peinture par bombe de peinture normalement si c'est pas une bombe de peinture spécialisée comme de la montana industrielle pour du vernis ou des apprêts ou des trucs comme ça ça ne doit pas dépasser 5 euros si vous payez plus que 5 euros pour votre bombe c'est que vous vous faites en tubé donc arrêtez d'aller acheter vos bombes dans les magasins de bricolage qui sont pas de meilleure qualité que ceux là qui sont même en général de moins bonne qualité faire une petite digression fin je vais parler des caps qu'est-ce que c'est les caps les caps en fait c'est les buses qui servent à diffuser la peinture qui sont dans votre bombe on verra après dans l'utilisation il y a une pseudo méthode qui est censée protéger vos caps et les garder utilisables dans les faits je crame une tonne de caps parce que elles sont niquées et elles marchent pas en gros il y a la peinture qui rentre dans le petit trou et ça marche pas bien donc normalement si vous le tenez en dessous mais ça on verra dans l'utilisation c'est censé libérer la voie ce que je vous conseille c'est d'acheter des sacs de caps en gros ça coûte entre 5 à 10 centimes pièce donc c'est pas très très cher et ce qui est insupportable c'est de devoir faire de la peinture et de d'avoir tous vos caps bouchés ça c'est super cher moi j'en ai là j'avais acheté un lot de 25 sur amazon j'en ai un autre de l'autre 10 que j'avais trouvé aussi chez rouge et plaît que je garde aussi en secours et dans les magasins aussi bien ou le city que rouge et plaît ils vous permettent d'acheter des caps soit à l'unité soit en lot donc c'est quelque chose que j'ai toujours sous la main élément suivant la protection c'est super important et deux éléments la première c'est vos mains parce que vous allez vous foutre de de la peinture partout et la deuxième c'est vos bronches les bronches c'est particulièrement important dans toutes ces bombes il y a des produits chimiques en particulier le gaz qu'il faut pas inhaler c'est important d'avoir un masque pour vous protéger si vous êtes un gros cradoc comme moi je vous conseille aussi d'avoir des fringues spéciales quand vous faites de la peinture en particulier c'est quand vous faites des grands éléments puisque comme on le verra la bombe c'est pas quelque chose de chirurgical c'est plutôt quelque chose de bourrin en général le dernier aimant c'est la préparation de votre matériau peu importe sur quoi vous allez bomber il est important de le préparer ça veut dire de le poncer de le nettoyer qui soit bien propre et surtout d'essayer de faire en sorte que quand vous le sécher ce soit dans un endroit qui soit sec et aéré dernier élément est sans doute le plus intéressant et pour vous c'est l'utilisation imaginons un scénario un scénario hypothétique où j'ai besoin de peindre je sais pas par exemple en bleu un morceau de bois la chose importante la première bien sûr c'est de préparer votre morceau de bois la deuxième chose c'est de préparer votre bombe qu'est ce que ça veut dire je la laisse en général cinq minutes dans un bain chaud pour faire en sorte que les pigments de la peinture se sépare si votre bombe en particulier en ce moment on est en hiver et il fait froid si votre bombe est froide vous allez avoir des gros au lieu d'avoir un nuage de petites micro gouttes de peinture vous allez avoir une pluie de grosses gouttes qui vont pas faire le boulot vous allez leur demander c'est la première chose première chose je mets ma bombe dans un bain chaud pendant cinq minutes ça permet à la peinture de se volatiliser un petit peu et d'avoir le meilleur résultat la deuxième chose je secoue ma bombe n'est pas vraiment de magie ils disent qu'il faut la secouer pendant une deux minutes honnêtement deux minutes c'est n'importe quoi il suffit de en général de 10 ou 15 secondes pour justement que la bille arrive à mélanger la peinture qui en général a tendance à se mettre au fond et le gaz qui se met en haut donc on se trouve bien Dernier élément que je n'ai pas parlé les caps il y a plusieurs sortes de caps et vous voyez ils sont de couleurs différents par exemple là j'en ai un gris avec un truc bleu etc etc ils ont tous deux caractéristiques un la pression et deux la taille ou la façon de diffuser la peinture donc vous avez des hautes pressions et vous avez des basses pressions et vous avez donc tiny small régulaires fat ou calligraphie donc en gros calligraphie ça va vous faire un trait sinon tous les autres ça va vous faire un espèce de rond plus ou moins petit plus ou moins gros si c'est petit c'est concentré et si c'est gros ça a tendance à balancer de la peinture un peu partout dernière chose comment est ce que on applique la peinture la peinture on l'applique à une distance d'environ 10 ou 20 cm ça dépend comment est ce que vous appliquez ça et on applique ça par couches successives quand je dis couches successives ça va être des petites passes qui vont me permettre d'avoir un espèce de brouillard de peinture qui va se fixer sur mon élément si en général vous suivez ses recommandations vous allez avoir un résultat qui est correct je prépare ma peinture je fais en sorte que ma bombe soit prête et je reste à une distance raisonnable et je je fais des passes successives qui vont se croiser pour peindre ma surface et en général vous avez un résultat qui est plutôt plus que correct dernièrement le stockage des bombes bien sûr il faut les stocker dans une dans un endroit qui est tempéré il faut faire attention ils ont aussi une date de péremption qui est marquée voilà qui est marquée en général sur le cul de votre de votre bombe là ça expire en 2028 celui-là il y a une date mais je sais pas où elle est donc vous les stocker dans un endroit propre sec chaud mais pas trop pas froid et ensuite vous pouvez les stocker aussi bien dans n'importe quel sens que vous voulez c'est pas un problème dernière chose ça ne se jette pas à la poubelle il faut il y a des produits chimiques il ya de la peinture donc on balance à à la déchetterie il ya des bacs qui sont spécialisés pour ce genre de matériel c'est là où il faut les emmener voilà c'est à peu près tout pour cet épisode spécial bombe je vais aller illustrer un peu tous mes propos en vous montrant un petit peu les différentes étapes pour utiliser une bombe j'espère que cet épisode vous permettra de naviguer un tout petit peu plus dans ce monde merveilleux que sont les bombes de peinture c'est vraiment quelque chose qui n'est pas cher et qui marche très très bien il ya une toute petite façon de faire et donc une toute petite courbe d'apprentissage et en général si vous avez des peintures de bonne qualité si vous avez des caps correct et si vous préparez votre matériel et vous préparez aussi vos bombes ça devrait se passer sans aucun problème j'espère en tout cas que cet épisode vous sera utile comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme cyril aime aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pépettes et de nous acheter des super bombes de peinture pour te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà cet épisode spécial bombe est fini j'espère qu'il vous aura plu et qui vous ce qui vous sera utile dans vos futures constructions en attendant le prochain fait des trucs inspirez vous et que la barbecue soit avec vous